On va reprendre la vidéo précédente, le travail qu'on a fait dans la vidéo précédente. On va re-regarder les exemples qu'on a détaillés. Et en fait, on va essayer d'en déduire des règles pour compter le nombre de chiffres significatifs qu'il y a dans un nombre ou dans une mesure. Alors bon, la première chose qu'on peut dire, je crois qu'il est assez facile à voir, c'est que quand on a des chiffres non nuls, il faut les compter comme des chiffres significatifs. Des chiffres non nuls donnent toujours une indication sur la précision de la mesure qu'on a faite. Donc ici, par exemple, dans ce nombre-là, 705,001, le 7 et le 5 qui sont là, ce sont des chiffres non nuls, donc ils sont significatifs. Et puis, ce qui est intéressant dans ce nombre-là, c'est qu'on a un zéro entre les deux, entre ces deux chiffres 7 et 5. Et celui-là, ce zéro qui est entre deux chiffres non nuls, eh bien, il est significatif aussi. C'est aussi un chiffre significatif. Alors, voilà une première règle que je vais pouvoir écrire. Tous les chiffres non nuls, les chiffres non nuls, c'est-à-dire les chiffres différents de zéros, et les zéros qui sont entre eux, et les zéros qui sont entre des chiffres non nuls, tout cela, on va les compter comme des chiffres significatifs. Ce sont des chiffres significatifs. Voilà, ça, c'est une première règle qui est assez facile à voir, on peut la dire assez facilement. Alors, le cas des zéros qui ne sont pas entre des chiffres non nuls est un peu plus compliqué. On va essayer de voir un peu ce qui se passe. Alors, par exemple, ici, on va regarder d'abord les zéros qui sont devant. On a des zéros, comme ici, dans 0,00700, il y a trois zéros devant le premier chiffre non nul. Ici, on a deux zéros devant le premier chiffre non nul. Voilà, là, il n'y en a pas, ensuite, il n'y en a pas, mais... Alors, on va déjà s'occuper de ces zéros-là, qui sont avant les premiers chiffres non nuls. Donc, ça, c'est les zéros de début. Les zéros de début. Alors, ceux-là, on a vu, hein, on a vu en travaillant sur ces exemples, qu'on a vu que, finalement, on ne les compte pas. Ce ne sont pas des nombres qui donnent une indication sur la précision de la mesure qui est faite. Donc, ceux-là, on les compte toujours comme des chiffres non significatifs. Ils ne sont pas significatifs. Ils ne sont pas significatifs, ceux-là. Tous les zéros qui sont avant le premier chiffre non nul ne sont pas des chiffres significatifs. Alors là, on a déjà deux règles. On a vu le cas des chiffres non nuls, le cas des zéros qui sont entre des chiffres non nuls. On vient de voir le cas des zéros qui sont avant les chiffres non nuls. Et il nous reste le cas où on a des zéros après le chiffre non nul, après les chiffres non nuls. Donc, des zéros de fin, comme ici, par exemple, dans 0,00700, il y a deux chiffres, il y a deux zéros après les chiffres non nuls, deux zéros de fin. Là, il n'y a pas de zéros de fin. Là, dans 370, il y a un zéros de fin. Dans 10,0, il y a deux zéros de fin. Il y a celui qui est avant la virgule et celui qui est après la virgule. Là, il n'y en a pas. Dans 705,001, il n'y en a pas. Dans 37000, il y en a trois. Il y a trois zéros de fin. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ces zéros, avec les zéros de fin ? Qu'est-ce qu'on fait avec cela ? Alors, il y a une première règle. Une première règle, c'est que s'il y a une virgule dans votre nombre, comme ici, par exemple, dans 0,00700, eh bien, s'il y a une virgule quelque part, n'importe où, eh bien, les zéros de fin, ceux-là, il faut les compter comme significatifs. Donc, s'il y a une virgule, on les compte comme significatifs. Voilà, c'est le cas ici, par exemple, dans 0,00700. On avait vu, c'était 0,00700 km, c'est la même chose que 7,00 m. Donc, on avait compris pourquoi il fallait compter les deux zéros de fin, comme des chiffres significatifs. Il donne effectivement une précision. La mesure, elle a été faite au centimètre près, ici. Alors, ici, dans 370, le zéro, on le compte aussi, puisqu'il y a une virgule. Dans 10,0, il y a une virgule, donc on compte aussi le chiffre comme un chiffre significatif. Et puis là, dans 37,000, alors, s'il y a une virgule ici, on le compte. S'il n'y a pas de virgule, on le compte. On va voir ce qui se passe. Donc, je répète, quand il y a un zéro de fin, si dans le nombre, il y a une virgule quelque part, alors le zéro de fin, on le compte comme un chiffre significatif. S'il n'y a pas de virgule, s'il n'y a pas de virgule dans le nombre, alors là, c'est un peu plus compliqué, parce que, en fait, c'est une situation qui est ambiguë. On l'avait vu ici. Alors, si on considère ici qu'il y a une virgule dans 37,000, s'il y a une virgule comme celle que j'avais rajoutée ici, dans ce cas-là, les zéros qui sont à la fin, puisqu'il y a une virgule, on avait dit avant, il faut les compter comme chiffre significatif, c'est ça. C'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Mais s'il n'y a pas de virgule, c'est-à-dire s'il y a simplement 37,000 écrits de cette manière-là, comme ça, 100 virgules, ben là, c'est un cas ambiguë, on en avait déjà parlé dans la vidéo précédente. On ne sait pas très bien si la mesure a été faite au millier, au millier près. Si elle est faite au millier près, il faudra se dire qu'il y a deux chiffres significatifs, 3 et 7, et qu'on ne compte pas les zéros de fin. Si la mesure a été faite, par contre, à l'unité, il faudra compter les zéros de fin. Donc là, on ne sait pas très bien, c'est un peu ambiguë, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien ce qui se passe. Alors, je vais l'écrire ici. Dans ce cas-là, s'il n'y a pas de virgule, c'est ambiguë. Et, en fait, puisque la situation est ambiguë, on va prendre le moindre risque possible. Et là, je vous conseille, du coup, de considérer qu'il n'y a que deux chiffres significatifs, ici, dans 37,000, donc qu'on ne compte pas les zéros de fin. De cette manière-là, on prend moins de risque de donner plus de précision à une mesure qu'elle n'en a, en fait, en réalité. Il y a des notations qui permettent de supprimer cette ambiguïté, d'indiquer, effectivement, quel est le dernier chiffre significatif, donc de montrer s'il faut, de préciser s'il faut ou pas compter les zéros de fin, dans le cas où il n'y a pas de virgule. Je vais le faire, par exemple, on va prendre une autre valeur, on va prendre, par exemple, 56,000. Donc, si vous avez mesuré cette valeur-là, et que, en fait, vous l'avez mesurée au millier, donc vous voulez préciser que votre mesure est faite au millier, donc au millier près, donc il faut préciser que c'est le 6, le dernier chiffre significatif, et ça, vous pouvez le faire, il y a une notation qui existe, c'est de souligner ce 6, ou bien une autre notation équivalente, qui est parfois utilisée, c'est une barre au-dessus du dernier chiffre significatif. Voilà, ça, ça veut dire que vous avez mesuré votre mesure, vous l'avez faite au millier près. Bon, alors ça, c'est déjà très important, parce que si, au contraire, vous aviez fait une mesure à la centaine près, à ce moment-là, vous auriez pu écrire 56,000, comme ça, et puis mettre une barre au-dessus du premier zéro, ici, au-dessus du zéro qui indique les centaines, ou alors en dessous, ça serait pareil, pour expliquer que votre mesure, elle est faite à la centaine près. Voilà, ça, c'est deux notations qu'on rencontre parfois, mais elles ne sont pas très courantes, parce qu'en fait, aujourd'hui, on utilise de plus en plus, pour indiquer cette précision, on utilise de plus en plus l'écriture scientifique, ce qu'on appelle l'écriture scientifique d'un nombre. Alors, il y aura des vidéos là-dessus, vous pourrez aller les regarder. Là, je vais aller un petit peu vite. L'écriture scientifique de 56,000, c'est 5,60 fois 10 puissance 4, puisque quand on a 5,60 et qu'on multiplie par 10 puissance 4, en fait, on décale la virgule de 4 cran vers la droite, donc on a effectivement 56,000. Donc voilà, ça, c'est la notation, l'écriture scientifique de 56,000, c'est 5,60 fois 10 puissance 4. Ça, c'est très pratique, parce qu'effectivement, là, on voit très clairement que les chiffres significatifs, c'est ce 5, ce 6 et ce 0, c'est trois chiffres significatifs. Voilà, donc l'écriture scientifique d'un nombre, ça consiste à écrire ce nombre comme un nombre à virgule multiplié par une puissance de 10. Je vous renvoie aux autres vidéos pour creuser un peu cette question-là. Voilà, c'est vraiment la notation la plus précise pour donner le nombre de chiffres significatifs d'une mesure. Merci d'avoir regardé cette vidéo !